Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que j'achète l'article le moins cher chez Moschino. Si t'es abonné à ma chaîne, c'est déjà que c'est une série de vidéos que j'ai fait énormément et que vous adoriez sur cette chaîne. Mais du coup j'avais fait une petite pause parce que j'en avais fait quand même pas mal. Et là je me suis dit que ça pourrait être cool de revenir avec un petit épisode de cette série. Et cette fois-ci, je vais acheter l'article le moins cher chez Moschino. Je précise aussi que dans ce style de vidéo, il y a toujours des règles parce que sinon c'est un petit peu nul. En général, je touche pas à tout ce qui est produits de beauté, parfums ou toilettes, tout simplement parce qu'on peut les trouver la plupart du temps chez Sephora. Avant de commencer la vidéo, je vais vous partager un petit bon plan. Je voulais vous parler d'Igral qui est un site de cashback qui est totalement gratuit. Je pense que si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, c'est pas la première fois que tu m'entends parler de cashback. Je suis vraiment une grosse adepte. Si tu sais pas ce que c'est le cashback, c'est tout simplement le fait de te faire rembourser une partie du montant de tes achats. A chaque fois que tu dépenses, tu gagnes de l'argent et tu fais des économies. Du coup, le service d'Igral, il est disponible via leur site internet officiel que je te mettrai en barre d'infos, via leur application qui est disponible sur Android et iOS et aussi via une extension de navigateur. En fait, c'est une petite barre tout simplement qui permet de détecter les marchands partenaires et de te donner tous les codes promo qui sont disponibles chez ce marchand. A partir de 20 euros, tu peux récupérer ton argent et tu le récupères soit virement bancaire, donc sur ton compte directement ou par Paypal ou chez Cadeau. Igral, ils ont plus de 1700 marchands partenaires dans différents univers d'achats. Aujourd'hui, je vais acheter sur le site de Moschino, je vais pouvoir récupérer du cashback. En ce moment, tu as récupéré 10% de cashback au lieu de 4% pendant 48 heures. Mais sinon, tu as aussi 4% sur Azoz, tu as 3% sur Boohoo, etc. Enfin, tu as plein d'univers d'achats. Par exemple, là, je vais sur le site de Azoz, je choisis une robe. Je la valide, je la mets dans mon panier et hop, là, comme tu le vois, j'ai mon cashback. Le cashback Igral, il est cumulable avec les soldes et avec les codes promo, donc c'est clairement tout bénef pour toi. Évidemment, Igral, ce n'est pas un service qui est dédié forcément aux gros acheteurs. C'est aussi et surtout pour les personnes qui sont fans de bons plans et qui cherchent à économiser petit à petit. Moi, j'utilise mon cashback même pour faire mes courses en ligne, par exemple sur Monoprix. Surtout en ce moment, on ne sort pas beaucoup. On fait en général beaucoup nos courses en ligne, donc du coup, ça te permet de récupérer un max de cashback. Et là, forcément, tu vas me demander comment ça se fait que tu puisses récupérer de l'argent en achetant. En fait, c'est tout simple, Igral a des marchands partenaires et en fait, à chaque fois que tu vas faire un achat sur ces marchands partenaires, Igral va toucher une commission et il partage cette commission avec toi. C'est ce qui crée le cashback, tout simplement. Franchement, vous le savez, de mon côté, c'est validé. Donc du coup, si tu as envie de t'inscrire, n'hésite pas à passer par mon lien qui est en barre d'infos, tout simplement, parce que grâce à ce lien, tu vas pouvoir obtenir 10 euros d'emblée, direct dans ta cagnotte, au lieu de 3 euros. Et surtout, c'est totalement gratuit. Donc pour moi, c'est vraiment tout bénef. Je kiffe. Info très très importante, d'habitude, je sais que je vous fais gagner le lot du concours, mais j'ai un petit problème, c'est que Perla, elle m'a ramené des puces. Donc le truc, c'est que je n'ai pas envie de prendre le risque de faire gagner un lot du concours et que du coup, ça amène des puces chez vous. Donc du coup, voilà, pour le coup, là, je ne préfère pas prendre de risque et pas faire de concours, malheureusement. Donc voilà, ce sera pour la prochaine fois. Je suis vraiment désolée, mis l'excuse pour ça, mais je ne préfère prendre aucun risque. Bon du coup, là, je commence par la partie fin. Je vais aller dans Prêt-à-Porter et on va commencer par Manteau et Veste. Franchement, je pense que je me répète à chaque fois quand je fais ces vidéos, mais un truc qui est génial, c'est les marques qui mettent voir tout. Tu vas dans Prêt-à-Porter Femmes, tu vois tout le Prêt-à-Porter Femmes et après, tu peux faire trier, tu fais filtrer et tu fais du coup prix croissant. Comme ça, tu vois direct quel est l'article le moins cher dans toute la catégorie. Prêt-à-Porter, mais bon, il y a plein de marques qui ne l'ont pas. Ça va être une galère pour trouver l'article le moins cher. Donc du coup, on va chercher et puis on va trouver. Alors du coup, le manteau le moins cher, il est à 695 euros. C'est un manteau en vinyle et je vous avoue que je n'aime pas du tout. Mais bon, ça donne déjà le tempo. Je ne pensais pas que Moschino, c'était aussi cher. Pour moi, c'était un peu les prix style Marc Jacobs et Michael Kors. Chez Michael Kors, je ne sais pas si j'aurais trouvé un imperméable en fait à 695 euros, quoi que peut-être. Mais du coup, voilà, ce n'est pas du tout mon style et en plus, c'est beaucoup trop cher. Je pense qu'on peut trouver des articles beaucoup moins chers sur le site. J'essaie de regarder ce qui correspond à un prix comme ça. Mais voilà, du coup, c'est ça l'article le moins cher de la partie manteau. Du coup, je pense qu'on va continuer. On va essayer de regarder s'il n'y a pas autre chose parce que pour le coup, c'est vraiment... Je ne vais pas dire que ce n'est pas joli, mais on va dire que ce n'est vraiment pas mon style. Et qu'en plus, c'est un manteau qui est vraiment beaucoup trop cher. Bon, ensuite, du coup, je vais aller dans la partie robe. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais je pense que dans cette partie-là, les articles sont vraiment très très chers. On fait vraiment notre petit tour parce qu'il faut faire un petit tour comme ça. Mais je sais déjà que dans la partie robe, les articles risquent d'être quand même assez chers. Donc, du coup, on va regarder quel est l'article le moins cher dans la catégorie des robes. Donc, on a une robe avec Mickey. Mais genre, c'est l'ancien Mickey. Enfin, je ne sais pas si c'est réellement l'ancien Mickey. Je n'ai jamais su à quoi correspondait le Mickey avec le gros museau. Bref, en tout cas, il y a un Mickey dessus, mais pas le Mickey actuel. Donc, c'est une robe à 295 euros. Comme vous le voyez, Moschino, c'est plutôt une marque de luxe qui est quand même accessible. Bon, c'est quand même... C'est cher, on est d'accord. C'est juste une robe. Mais c'est une marque de luxe qui est quand même accessible un peu dans la lignée genre Fenty de Rihanna, Marc Jacobs, Michael Kors, etc. Donc, ce n'est pas non plus des prix qui sont exorbitants. Je parle vraiment en termes de luxe, pas genre en termes de prêt-à-porter de tous les jours, mais vraiment en termes de luxe. Ce n'est pas une marque qui a des prix exorbitants. Moi, pour le coup, ce n'est pas quelque chose spécialement que j'aurais porté, mais je comprends un peu le look un petit peu edgy comme ça. On va continuer et on va essayer de trouver quel est réellement l'article le moins cher sur ce site. Parce que pour le moment, on ne trouve que des trucs vraiment très très chers. On se rend dans la catégorie accessoires. Donc, on va regarder directement dans les sacs. Comme vous le savez, moi, les sacs, c'est ce que j'aime le plus. J'adore. Quitte à mettre 300 euros dans quelque chose, autant le mettre dans un sac. Si on peut trouver moins cher, ce serait quand même beaucoup mieux pour mon portefeuille. On a quand même pas mal de jolis sacs. En plus, avec un M, ça pourrait faire Melting Girls, mais si ça ne sera pas pour moi, ce sera pour vous. Franchement, le sac que je trouve le plus beau chez Moschino, c'est le sac en forme de bomber en cuir. C'est le sac emblématique de chez Moschino. Donc, clairement, heureusement que c'est le plus joli. Mais il est vraiment très très beau. Du coup, je vais essayer de voir quel est le sac le moins cher chez Moschino. Je vois 495. Je crois qu'il y en a plusieurs. Du coup, voici l'un des sacs les moins chers sur le site de Moschino. C'est ce petit sac à 495 euros qui est plutôt joli en jaune. Comme ça, moi, j'adore le jaune. Donc, trop trop joli. Un sac qui est en cuir, évidemment. Donc, on a la fermeture M sur le devant. Ah oui, ce sac s'appelle le sac bandoulière matelassé M, tout simplement. C'est du cuir qui est matelassé. Donc, ça, c'est bien parce que le cuir matelassé, du coup, il a tendance à moins se rayer que le cuir lisse, qui est une horreur avec les rayures, même si c'est super beau le cuir lisse. On a une bandoulière et une chaîne ajustable avec protège-épaule. C'est hyper important quand un sac a un protège-épaule parce que je sais, moi, que j'ai plusieurs sacs qui n'en ont pas et je sens vraiment la différence. J'ai le Kate de Yves Saint Laurent qui n'a pas de protège-épaule. Et en fait, pendant l'hiver, tu ne le sens pas trop. Pendant l'hiver, tu as ton manteau et tout. Enfin, tu ne vois pas trop la différence. Mais par contre, quand l'été arrive et que du coup, le sac est vraiment sur ta peau, là, tu sens vraiment la différence et je peux te dire que c'est hyper chiant. Pour le moment, les prix, ils ne sont pas très encourageants. Mais vous le savez, je finis toujours par dégoter une perle rare pas trop chère. Donc du coup, on va continuer. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Bon, ça y est, j'ai trouvé l'article le moins cher sur le site de Moschino. Je suis trop contente. Bon, il y avait pas mal de ruptures de stock, mais bon, je ne vais pas vous spoiler. Évidemment, pour acheter cet article, je suis passée par Igral. Une fois que je vous aurais déballé l'article, je vais vous montrer comment j'ai fait, le cashback que j'ai eu et tout. Parce que si je vous montre maintenant, ça va vous spoiler. Vous saurez quel article j'ai commandé, ce n'est pas le but. Voilà, regardez bien le moment du déballage. Voilà, je suis trop contente. Comme d'habitude, je vais vous dire à d'ici quelques jours pour moi et à d'ici quelques secondes pour vous. À tout de suite. Bon, on se retrouve plus tard dans la journée. On est exactement le même jour. C'est pour ça que je suis coiffée et habillée pareil. En fait, bonne nouvelle, j'ai appelé Moschino. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée le chercher directement en boutique. Donc voilà, trop contente. Et puis je vais déballer tout ça avec vous. Et bien du coup, je vais vous montrer l'article que j'ai commandé. Trop contente de ce petit paquet. Et je cache parce que du coup, ça spoil devant ce que c'est. Mais voilà, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause et de me dire qu'est-ce que vous pensez que c'est. Et du coup, je vais déballer tout ça. Mais avant, bien évidemment, je vais vous montrer la boîte qui est vraiment super mignonne. Packaging assez simple chez Moschino pour le coup. Et du coup, je vais déballer et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Trop trop hâte. Je vais ouvrir la boîte. Et vous allez voir qu'est-ce que j'ai pris chez Moschino. Vous savez que j'adore cette partie de la vidéo, cette partie où je déballe le produit. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et ce que j'ai pris chez Moschino, c'est... J'ai pris tout simplement des sous-vêtements. Et je trouve qu'ils sont grave stylés. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est hyper stylé. C'est vraiment les espèces de... C'est des culottes genre un peu boxers qui sont vraiment hyper stylés. Du coup, il y en a deux dans la boîte. Moi, dans l'idéal, je voulais acheter un ensemble. Sauf que ce n'était pas possible sur le site de Moschino. Comme je vous ai dit, j'ai pris l'article le moins cher qui était disponible. Comme je vous ai dit en début de vidéo, d'habitude, je vous fais toujours gagner les lots de concours. Mais Perla, elle a des puces. Donc je ne préfère pas prendre de risques. Surtout que là, on est clairement sur du textile. Donc je n'ai pas envie qu'après, vous m'envoyez des messages en mode Jessie, j'ai une invasion de puces chez moi comme par hasard après que tu m'as envoyé le lot. Donc je ne préfère pas, je ne préfère pas prendre de risques. Mais en tout cas, voilà, trop 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 joli. Je vais vous dire exactement combien ça m'a fait, combien ça coûtait parce que c'est super important. La commande était à 58€ parce que le lot de deux culottes brésiliennes, c'était à 48€. Sauf qu'il y avait 10€ de frais de port. Je vais te montrer sur l'écran, tu vas voir le taux de cashback que j'ai eu grâce à Igral. Donc c'est juste trop trop cool. Pour les culottes, je vais te montrer un petit close-up parce que c'est vraiment de la qualité de ouf. J'aime trop, mais en fait ça, ça peut même faire maillot. C'est vraiment en mode tissu maillot. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis trop contente. Si tu veux t'inscrire sur le site de Igral, n'hésite pas à passer par mon lien de parrainage. Parce que comme ça, t'auras 10€ offerts. Donc ça, c'est trop cool. Et puis voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne et puis à me suivre sur Instagram. Et tu peux laisser aussi un petit commentaire. Le compte Instagram du jour, c'est Antoine Bizance. J'espère que j'ai bien prononcé son compte. Étant donné qu'il n'y a pas souvent de garçons, en ce moment, j'essaie de les mettre plus à l'honneur. Donc voilà, en tout cas, Antoine, je te remercie de ton soutien. Et puis vous qui a regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir son compte. Comme ça, ça lui fera un petit peu de visibilité. Et si toi aussi, tu veux que je mette en avant ton compte Instagram à la fin de ma prochaine vidéo, il faut que tu me suive sur Instagram, que tu likes ma dernière photo et que tu mettes en commentaire que t'aimerais être le compte Instagram du jour. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Madeleine Carneis. Hello Madeleine, merci énormément de ton soutien. Je te fais un très 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 gros bisou. J'espère que ça se passe bien pour toi, que tu sois en cours, à l'école ou en télétravail ou tout ce que tu veux. En tout cas, je t'embrasse très très fort et merci énormément de regarder mes vidéos. Gros bisous. Et si toi aussi, tu veux une dédicace à la fin de ma prochaine vidéo, il faut que tu sois abonné à ma chaîne, que tu likes la vidéo, que tu actives la cloche et que tu mettes en commentaire tout simplement que t'aimerais une dédicace dans ma prochaine vidéo. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi ! Sous-titrage ST' 501